bonjour présentation des juice ice land donc deux petits liquides dans cette marque là c'est pour ça on va se la jouer assez rapide exactement taux de pg vg nous sommes à 70 de vg ils nous seront présentés dans des flacons comme ceci twist et non des chubis qui fuite partout ça j'aime pas ces bouteilles là voilà donc voilà rien pour ça j'adore leurs bouteilles parce qu'ils nous ont pas mis de chubis petit détail voilà alors faut savoir qu'ils sont aux normes tpd nous avons toutes les langues disponibles pour l'europe ce qui me plaît bien c'est que nous avons pas une gamme élargie qui nous sort tout de suite une dizaine de liquide là ils nous en font deux généralement on va voir ce que ça va donner allez on va partir tout de suite sur le premier liquide le premier ça sera le funet exactement qu'est ce qu'il ya l'intérieur c'est un chouchou voilà il nous propose un chouchou c'est à dire la cacahuète grillée que l'on peut connaître sur les fêtes foraines avec le caramel donc on va voir un petit peu ce que ça va donner on fait plutôt une belle vapeur alors premier abord je vais sentir une cacahuète mais pas un truc qui va voilà comme j'ai pu connaître certains cacahuètes un peu trop lourd ce genre de choses après avec ce le croquant qu'on peut ressentir sur les sur les chichis enfin les sur les chouchous plutôt le croquant qu'on peut ressentir le caramel qu'on a autour alors généralement je suis pas extrêmement fan des liquides à cacahuètes parce que je trouve ça beaucoup trop lourd ou trop agressif là non en fait non pas du tout on est plutôt relativement bien dosé on a une présence de cacahuètes qui est là mais qui fait pas voilà on s'est fait une barre on en a marre du liquide on passe à autre chose là non on est plutôt bien bien équilibré vis-à-vis de la cacahuète je tiens à porter cet accent là parce que liquide à cacahuètes soit c'est bon soit c'est mauvais et là j'essaie d'expliquer au mieux l'équilibre qui peut y avoir vis-à-vis de ça après on a le caramel qui arrive et qui voilà il ya voilà c'est ça vous mangez un chouchou bah c'est ça qu'on retrouve en vapeur allez on part sur le deuxième liquide donc le prochain liquide ça sera le madagascar exactement qu'est ce qu'il ya intérieur alors Joe Sasson vous propose de découvrir le madagascar un délicieux custard 100% vanille onctueuse et très gourmand le mélange complexe de plusieurs vanilles font de ce liquide l'une des meilleures vanilles du marché alors là une promette du rêve un custard vanille 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 et encore vanille là on promet comme je dis du rêve on va voir tout de suite ce que ça va donner on fait encore une très belle vapeur avec le liquide custard j'ai pas cette note épicée que l'on attende que l'on attende un custard j'ai pas cette note là par contre qu'est ce que je vais avoir je vais avoir une crème vanille mais vanillé quoi pour les fans de tout ce qui est vanille allez-y foncez pour moi il est super bon en vanille je me rapproche d'une vanille bourbon celle qui se cristallise là ouais très bonne vanille en plus c'est un liquide qui tapisse le palais ce que je recherche dans ce type de liquide là une fois qu'on a fini de le vaper quand on passe la langue sur le palais on le sent encore le juice voilà on va pas chercher on va pas chercher les notes de liquide voilà c'est ça qui me plaît faut savoir ces jus là sont fabriqués par six vapes ils vous seront présents au vapexpo donc pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller au salon allez-y leur faire un coucou goûtez leur juice et je pense que vous serez pas déçu et bah pour certains pensez à moi au madagascar et vous me dire ce que vous en pensez voilà on se la joue rapine sur ces deux petites joues on va pas éterniser sur deux liquides et je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée et un bon week-end salut à tous c'est parti